Chick Corea, pianiste, musicien surtout, révélé par Stan Gates, il avait composé des thèmes pour celui-ci, et aussi révélé par Miles Davis, il est venu en tournée, nous l'avons même vu à la télévision avec Miles Davis. Chick Corea est venu récemment à Paris donner un concert, il a été accueilli d'une manière tout à fait surprenante, très bien accueilli. Certes, une grande partie du public était venu retrouver un musicien au jeu vif, volubile, par moments impressionnistes, et s'ils ont découvert le chef d'une formation qui pratiquait presque du free jazz. Cela a surpris, cela n'a pas empêché le succès. Il était très bien accompagné par, d'abord à la contrebasse, un des meilleurs spécialistes de l'instrument, actuellement, des Vollandes. Il y avait à la batterie un très riche rythmicien, Barry Hatchuld, et un musicien aussi inquiétant qu'inventif au saxophone, c'est Anthony Braxton. La musique qu'ils ont jouée, la musique que vous allez voir, peut surprendre, surprendra certainement, mais il ne faut pas oublier que la musique, ce n'est pas que l'art de jouer de jolis sons, c'est l'art d'apprivoiser le temps grâce à des tempéraments. Voici quatre tempéraments, il faut peut-être du talent pour bien les goûter, mais ce talent, vous l'avez certainement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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